Oui, c'est ouvert à poser les questions, ce qui a des questions. Oui, bonjour, monsieur le délégué, c'est monsieur. Vous m'entendez ? Je vous revois, c'est le sein. Excellent, excellent, je vais vous envoyer une opinion récemment, je sais que vous l'avez reçue par rapport à ce projet, je suis en fait un expert en évaluation d'entreprise, je suis propriétaire d'une entreprise, ça s'appelle Washington Valuation Group, nous faisons une évaluation d'entreprise pour des fins d'achat, d'investissement, de vente, de divorce et de séparation de partenaires, par exemple. Et je suis également dans le conseil d'administration d'une entité de financement ici, d'un investment dans la région de Maryland ici, où nous avons l'opportunité, j'ai dit dernier par exemple, d'aller inaugurer un immeuble qui a été financé en partie par ce fonds d'investissement, juste pour dire que c'est une très bonne idée de pouvoir en avoir également au niveau du Cameroun et qui serait même opportun d'en avoir plus, parce que je crois que ce sont les outils techniques qui permettent de pouvoir faire avancer un pays aujourd'hui, à l'heure de la technologie dans laquelle nous vivons. Néanmoins, j'ai eu l'opportunité de faire le tour des documents que vous avez soumis, que vous avez publiés et j'avais des petites questions sur le plan du fonds, peut-être pas des questions sensibles, mais juste beaucoup plus pour l'information des investisseurs. Je suis content que Mme Joël, c'est Noël je suppose, ait en ligne et ça nous permettra peut-être d'apporter un petit peu d'éclaircissement. Une fois de plus, d'ailleurs je vous ai déjà dit que je suis pour ce projet, mais il faut que les investisseurs sachent exactement quels sont les risques inhérents à ce type de projet. Donc, alors en général, il y a ce qu'on appelle le coût du capital, c'est-à-dire que vous avez certainement eu à voir ce qu'on appelle le coût du capital qui est estimé à 12%, 12,68%, qui est en fait un indicateur de tous les risques inhérents au projet, risques externes, c'est-à-dire l'environnement économique au Cameroun, l'environnement économique à Douala et les risques liés à l'industrie dans laquelle la structure fonctionne. Et il y a des risques opérationnels internes qui sont notamment, n'est-ce pas, la compétition, le management de l'entreprise, la force financière d'entreprise et les projections de profitabilité de l'entreprise également. Alors, tous ces risques sont concentrés dans ce qu'on appelle « cost of capital », c'est-à-dire le coût du capital. Et donc, ce coût du capital est très important pour les investisseurs parce que ce coût du capital détermine, n'est-ce pas, si l'investissement vaut la peine. Voilà. Donc, alors, je ne vais pas entrer trop dans le technique ici parce que c'est complexe, mais il y a cinq facteurs que nous tenons en compte lorsqu'on déterminant le coût du capital. Et ça, c'est des choses que j'ai faites de façon régulière dans le cadre de mon activité. Et j'ai regardé au niveau du Cameroun et il y a des éléments qui m'ont un peu rendu perplexe et j'aimerais pouvoir avoir l'opportunité d'avoir une réponse parce que le coût du capital est important. Je vais prendre un petit exemple. Si vous avez 100 dollars aujourd'hui, ces 100 dollars ne valent pas 100 dollars après deux, après cinq ans. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le coût du capital qui entre en jeu et qui diminue la valeur de cet argent-là. Alors, donc, pour prendre une décision d'investissement, il faut que les intérêts ou bien le retour de l'investissement soient supérieurs à ce coût du capital pour que l'investisseur se sente à l'aise et sache qu'il va pouvoir faire un profit. Donc, ce chiffre m'a un peu troublé parce qu'au minimum, dans les calculs que je fais, je me rends compte qu'on est, on serait en principe autour de 25 à 35 % dans cette recherche. Mais bon, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui va me répondre sur ce plan technique-là. Ça peut être off record, ça peut être après la discussion, il n'y a pas de souci par rapport à cela. Voilà. Mais pour les investisseurs, il doit savoir donc les risques qui sont liés à ce projet. Et je n'ai pas eu l'opportunité d'analyser ce qu'on appelle les income statements, balance sheet et tout le cash flow. Donc, je m'en tiens à ce que vous avez publié en termes de net profit et puis les productions qui ont été faites pour les dix prochaines années. Cela dit, la question primordiale que j'ai, c'est comment, est-ce que les investisseurs auront accès à l'information après que la souscription, la période de souscription soit terminée? C'est un élément critique. J'aimerais avoir une réponse pour ça. Merci. Merci, Mathilde. On sent qu'on entre déjà dans la technique, la haute technique de finance qui va être prévue dans d'autres démarches. C'est pour cela que Mme Kuo va donner cette demande de réponses. Moi, je vous donne des réponses statistiques pour la démarche. Merci. Premièrement, vous vous prendrez compte que la société va être créée et je suis certainement sur, pour un début d'ingénierie financière, vous ferez partie des affaires agréés, puisque la société va fonctionner par un certain nombre d'agréments, les juristes, les financiers et autres internationales. Parce qu'il y a un sujet, il y a un projet qui est une approche la plus appropriée possible. C'est pas une société où les lecteurs qui sont là, les chefs de service, c'est eux qui n'ont rien à un projet. M. Kuo a été retenu comme experts financiers, agréés, qu'il y a un euro pour d'arrivée de l'Ouala, on a dit qu'on sait qu'il y a des connaissances points de vue dans telle, telle, telle chose, ça peut se faire. C'est pour cela que tout ce qui peut se faire comme analyse, ça va se faire avec ces experts. La deuxième chose, c'est que nous, nous sommes créés d'autres projets, moi en tant que délégué, je ne suis pas expert. Mon projet, votre projet, c'est le plan directeur d'urbanisme. Les experts qui ont travaillé, on l'ont évalué. Nous sommes à un centre où il nous faut 900 milliards de francs CEPA, à l'horizon 2025, pour que tout ce que vous avez fait dans le plan d'urbanisme, en termes de projets de recouvrement, soit réalisé. Dans ces 900 milliards de francs CEPA, il y a à peu près 50 à 60% des projets générateurs de revenus. Ce sont des projets qui seront présentés à la CINE. Parce que que la communauté urbaine va signer des conventions de maîtrise du courageux des vies. C'est nos projets, on ne s'est pas les gérés, l'intérieur de la mairie. Ce sont des projets complexes. Il faut rassurer les investisseurs, quels projets achètent et qu'ils allaient manager cela. Maintenant, la commission du marché financier ne peut pas prendre un plan d'urbanisme pour essayer de faire des protections détaillées. par exemple de la mairie. Merci. 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 Sous-titrage FR ?